Salut à tous, c'est Jolly Calvoche. Vous avez eu l'air de bien aimer ma dernière histoire et ça tombe bien, car j'en ai encore quelques-unes dans ma besace. Celle d'aujourd'hui d'ailleurs ne serait jamais arrivée si j'avais su dire non à l'époque. Mais que voulez-vous ? On ne refuse jamais un verre. Jamais ! Laissez-moi vous raconter. Tout a commencé alors que je me promenais tranquillement du côté de Le Boyne et que j'ai rencontré cet étrange couple. Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Mister ? Well, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat ? Why didn't you tell me we had guests coming ? I'd have fixed myself up nice. Oh, now, you know you look perfect. Princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I... I'll best be on my way. Oh, come on now. How you gonna turn down a hot meal in good company ? I'll go open that bottle. Et c'est un instant pricey que je me suis fait avoir. Déjà à l'époque, j'avais un problème avec la boisson. Et je ne sais pas arranger avec la rencontre de la B-Bobby. Hey, there he is. Come on in. Come on. I hope she ain't primping for hours up there. We'll never eat. Go check on her, will you ? Well, look who it is. You are hungry, ain't you ? Didn't mean to intrude, miss. It's all right. Lookin' ain't a crime. You go on and have a seat at the table. I'll be down in a minute. Ils avaient l'air un peu étrangers, candides. Et c'est pourquoi j'ai voulu en profiter pour leur piquer deux, trois trucs et me tirer. Mais à ma grande surprise. Oh, oh. You sick sons of bitches. She'll, uh, be down in just a minute. Woohoo ! That is what I like to hear. Hey, now pull up a chair, partner. That's it ? Yes, settle in. Make yourself at home. Oh, hey ! Hey ! Wait, this is just about perfect. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us. Like a couple of old friends. Ah, it's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. Mmm, that smells delicious. The food don't smell too bad, neither. Oh, stop it, you. How do you like it ? It's good. Different. That made you so tender. You know what ? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie ? And we still know how to have a hog killing time. Here, here, that's for you. Yeah. Here. Here. Hey, j'étais gêné, mais bon, à part le squelette à l'étage, il ne faisait de mal à personne. Where are my manners ? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. What the hell is that ? It's an old Aberdeen home recipe. That one right there is in 1894. It feels like someone's stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Oh-hoo. Ah, what the hell. Ha-ha. Oh. Oh, about time. Oh. Oh, about time. I take whatever cat she has on her and put it behind Mama. Yep. Oh, what the hell just happened ? Oh, 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 oh. Oh, what the hell. Oh, those crazy sons of bitches got some explaining to do. Les saligots, ils m'avaient dépouillé de tous mes biens, mais ils ne connaissaient pas Johnny Calvoche, et j'allais me venger. Ré ! N'est pas ! Tu vas payer, tu putain ! Je l'ai reçu comme un mari ! Je vais te tuer ! Qu'est-ce que tu m'entendais ? Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Non ! S'il te plaît, non ! S'il te plaît, pas ici ! Après avoir tué le frère, récupéré mes biens et traumatisé la sœur, j'ai voulu livrer cette dernière aux autorités. Mais c'est là que je me suis rendu compte que toute la région de Lomoyne était certainement dans le coup. Après quelques difficultés, j'ai réussi à m'échapper. J'ai abandonné la fille dans la fosse côté de sa mère. Et je suis retourné dans leur ferme en espérant qu'il y aurait encore quelques sous pour payer ma prime. Et bingo ! La prime payée, il était temps pour moi de reprendre une vie presque normale. C'était Johnny Calvoche et je vous dis à la prochaine pour un nouveau mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada